A force de socialisme, à force d'accueillir le tiers-monde, la France est devenue le tiers-monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, non ! Maintenant c'est parfaitement officiel, ce sont des sources statistiques parfaitement officielles. La France est le pays de l'OCDE qui compte le plus de sans-abri. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le tweet dont je vais vous parler, il provient de Droits Logement. Et il montre que la France, dans l'ensemble des pays riches, enfin des pays dits riches, parce que la France n'est plus un pays riche, mais dans les pays dits riches, la France est celle où il y a le plus de sans-abri. On vous dit souvent, vous savez, on vous jure souvent, « Ah, mais tu veux vivre aux États-Unis, on est mieux en France qu'aux États-Unis. » Vous allez voir que ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on vous raconte n'est que bilvesé. La France est devenue un pays du tiers-monde. Regardez. Donc c'est Statista, des statistiques tout à fait officielles qui viennent de l'OCDE, qui montrent que la France est particulièrement touchée par le sans-abrisme. Et là, vous avez la population déclarée sans-abri, séjournant dans des logements temporaires ou en refuge pour 100 000 habitants. Et attention, pour la France, on ne contre pas les demandeurs d'asile. C'est-à-dire que la France, pour paraître un tout petit peu mieux qu'elle ne l'est, a décidé de ne pas inclure les demandeurs d'asile. Vous vous rendez compte à quel État on est ? Et donc, en France, 307 personnes pour 100 000 habitants n'ont pas son sans-abri. Son sans-abri. L'Allemagne, c'est 258. L'Irlande, c'est 253. Les États-Unis, 192. Vous avez souvent entendu cette phrase qui nous disait « Non, mais tu t'aimes bien les États-Unis, tu n'as qu'à vivre aux États-Unis, c'est quand même mieux de vivre en France. » Regardez. Il y a soi-disant plus de pauvres aux États-Unis qu'en France. Mais regardez les chiffres. Il y a plus de sans-abris en France, 50% de plus de sans-abris en France qu'aux États-Unis. Le Portugal, le Danemark, la Pologne, 55 en Pologne. 6 fois moins qu'en France. 6 fois moins de sans-abris en Pologne qu'en France. L'Espagne, 54. L'Islande, 52. Bon, l'Islande est un cas particulier, c'est tout petit. Le Japon, 2. Probablement des problèmes psychiatriques même, je dirais. Qu'on n'avait que 2 sur 100 000, c'est probablement 2 personnes qui ont des gros problèmes psychiatriques. À force d'accueillir le tiers-monde, la France est devenue le tiers-monde. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai eue. Là, vous êtes en France. Une dame qui vend du poisson dans une poussette avec son enfant à l'intérieur. Regardez ça, c'est incroyable. On est sur un marché à Paris. On est sur un marché à Paris. Et regardez, dans la poussette à l'arrière, elle a du poisson et elle vend du poisson. On est devenu le tiers-monde. On est complètement devenu le tiers-monde. C'est impressionnant. Donc, a priori, c'est à Sarcelles. De ce que l'on voit, c'est à Sarcelles. Là, vous avez des images de Sarcelles aussi. Franchement, on vous dirait. Puis on est dans le tiers-monde, vous y croiriez. Vous voyez là, les caddies dans lesquels on fait des barbecues. Ce n'est pas, vous voyez, c'est quand même spécial. C'est spécial. Bon. On ne va pas, mais voilà. On est en train de devenir tranquillement le tiers-monde. Alors, on va regarder. Il faut juste arrêter de considérer la France comme un pays riche. Aucun indicateur de richesse ou de liberté ne place la France dans les 15 premières places mondiales. Voter socialiste, entretenir le système socialiste, s'offusquer des conséquences. CQFD, oui, parce qu'au départ, c'est droit au logement qui nous fait ça, donc qui est plutôt classé à gauche quand même. Bravo la France, médaille d'or des pays riches, 307 sans-abri pour 100 000 habitants. Alors, oui, mais droit au logement, c'est les conséquences de votre politique. Vous avez voté pour tous ces gens. Vous avez conseillé de voter pour tous ces gens. Ce n'est pas... Ah, super, tu veux vivre comme aux États-Unis. Vive le système français qui protège tout le monde. Alors, c'est vrai que, pour rappel, la France, c'est aussi le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires de l'OCDE. Donc, on est à la fois le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires de l'ensemble de l'OCDE et le pays où il y a le plus de personnes sans logement. Il y a un moment où il faut se réveiller. Ah bon ? Le socialisme français qui te prend 60% de ton oseil ne te garantit pas un toit. La réglementation locative ne favorise pas l'habitation. J'ai fait des vidéos là-dessus sur le fait que la réglementation locative était l'une des principales raisons pour lesquelles les étudiants, actuellement, ne trouvaient pas de logement. Il y a 12% des étudiants qui arrêtent leurs études à cause de ça. 12%. Les enfers libéraux, comme le Japon et les États-Unis, ont deux fois moins de sans-abri. Mais qui aurait pu prédire ? Comme le dirait notre président. Il suffit. Alors, les États-Unis, on a 50% de sans-abri en plus que les États-Unis. Mais alors, par rapport au Japon, là, on ne compte plus. Là, on ne compte carrément plus. On a 150 fois plus de sans-abri que le Japon. Donc, voilà. Il suffit d'expulser tous les étrangers en situation régulière pour régler le problème. C'est l'invasion migratoire qui est la cause du problème, pas la France. Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, dans cette merveilleuse statistique, on n'inclut pas les demandeurs d'asile. On n'inclut pas les demandeurs d'asile. Donc, il ne faut pas toujours dire, si on règle le problème de l'immigration, on a réglé tous les problèmes. Non. On a aussi un socialisme en France qui pose un véritable problème. Donc, l'immigration est un problème. Parce que si vous accueillez les gens sans pouvoir les loger, je trouve que c'est limite criminel. Donc, voilà. Si vous accueillez les gens sans pouvoir les loger, je ne vois vraiment pas pourquoi vous les accueillez. Mais, il ne faut pas croire qu'en les faisant tous repartir, vous réglez le problème. Parce qu'on a aussi un sérieux problème lié à notre fonctionnement, au fonctionnement de la France. Est-ce compatible avec notre politique migratoire ? Ben, sûrement pas. Non, parce qu'effectivement, il y a un problème lié au fonctionnement. Il y a aussi le fait que, bon, ben, plus vous accueillez les gens, plus ça devient compliqué à gérer. Donc, voilà. Alors que certaines associations d'aide aux personnes en rencontre aujourd'hui des difficultés focusent sur Emmaüs. Emmaüs, 79% des personnes accompagnées dans les structures d'hébergement sont issues de pays hors UE. 7% viennent de l'UE, 14% sont des Français. Alors, j'aimerais savoir, Emmaüs, il n'y a que 14% de Français qui sont à Emmaüs. Là, c'est une statistique qui m'étonne, mais, enfin, qui m'étonne, qui m'impressionne. Deux raisons, d'après Philippe. Natalité moins dramatique que les autres, donc plus de gens à loger. Pays Carrefour, des migrations totalement dépassés par des flux incessants. Là, je suis assez d'accord. La natalité ne me semble pas du tout évidente, mais pourquoi pas, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'est un problème de natalité. Preuve de l'efficacité du socialisme. Pays dans lequel 10% des propriétés détiennent 60% du parc immobilier. Bon, franchement, je ne vois pas le rapport. Il pourrait y avoir une seule personne qui possède l'intégralité du parc immobilier. Comme il y a peu de chances qu'il garde l'intégralité de ce parc immobilier inoccupé, ce n'est pas ça le problème. Il l'aurait. Donc, je ne suis pas du tout sûr que c'est le moindre rapport. Mais, encore une fois, vous pouvez me dire le contraire. Je peux tout à fait me tromper. Bon, il y avait un autre truc que j'avais bien aimé. Voilà, c'est une réponse de libéral en tout et surtout libéral qui me suit sur Twitter. Et c'est grâce à lui que j'avais trouvé les premiers chiffres. « Le seul chose que le socialisme ait jamais fait pour les pauvres, c'est de leur donner beaucoup de compagnie. » Et je suis d'accord, le socialisme n'amène qu'une chose, c'est la pauvreté. Regardez, tous les pays socialistes, pas un ou deux, tous ! Le socialisme est un cancer, un cancer qui vous ruinera. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'avec une politique socialiste et avec, en plus, le fait d'avoir importé le tiers-monde, la France, petit à petit, est en train de devenir le tiers-monde. Et premier, enfin pas premier, mais encore un élément frappant, quand même, c'est que de tous les pays de l'OCDE, l'OCDE, je vous rappelle, c'est, je crois, 32 ou 34 pays les plus riches du monde, on est celui qui a aujourd'hui le plus de sans-abri. On en a 50% de plus que les États-Unis. On en a 150 fois plus que le Japon. Pour moi, c'est effectivement un indicateur qu'on est en train de devenir le tiers-monde. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi quand je dis que c'est à cause à la fois du socialisme et d'une immigration qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on ne veut pas peut-être contrôler et qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus comment gérer tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Et vous l'avez vu, actuellement sur la boutique, on fait moins 15% et la livraison gratuite sur absolument tous les produits, que ce soit des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts, bref, plein de produits. Si vous voulez aider la chaîne, allez-y. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.